Le mouvement des indignés est né en mai dernier à Madrid, où des milliers de jeunes ont campé durant un mois. Des centaines de camps d'indignés ont suivi à travers le monde. Deux étudiants, Edith Wustefeld et Johan Verhoeven, ont été sur place pour vivre cette situation de près. Ils apportent à la FUCIDE leurs témoignages et poursuivent leur engagement en Belgique. J'ai été à Madrid parce que je suis très intéressée par tout ce qui est mobilisation sociale. Et c'est aussi pour ça que maintenant je fais une année de journalisme, parce que je pense que c'est des choses à transmettre et à pouvoir transmettre. Le mouvement des indignés, c'est un mouvement espagnol à l'origine, qui a démarré suite à une manifestation à Madrid, où des gens ont été arrêtés, d'autres ont commencé à camper en réaction. Au fur et à mesure des jours, de plus en plus de gens se sont rassemblés sur cette place. On crée un campement, une sorte de mini-société, avec des assemblées générales où se discutaient de nombreuses questions de social et politique. Le mouvement a pris de l'ampleur. Il y a eu beaucoup de campements et d'assemblées en Espagne, mais aussi en Europe. Il y en a eu en Belgique en particulier. La grande particularité du mouvement, c'est qu'il tente de réinventer la démocratie avec ce qu'ils ont appelé en Espagne l'assembléarisme. C'est-à-dire que tout fonctionne par assemblée, avec un système de signes pour que ça se passe bien. Par exemple, si vous voulez marquer votre accord en assemblée, vous faites ça. Si vous vous dites que vous n'êtes pas d'accord, c'est ça. Et il y a d'autres signes. Et tout se discute en assemblée avec une tentative d'avoir un consentement général. De manière générale, les deux piliers de revendications qui ont porté le mouvement, c'est d'un côté une volonté de démocratie réelle, comme ils ont dit en Espagne, c'est-à-dire de plus de démocratie, de démocratie directe, que le citoyen qui veuille faire entendre sa voix puisse la faire entendre réellement, et pas juste en votant une fois tous les X années. De l'autre côté, c'est la revendication encore plus générale de faire passer l'humain avant l'argent. Il va y avoir des élections bientôt en Espagne, en novembre. Peut-être que ça influencera d'une manière ou d'autre, peut-être pas. Mais personnellement, je suis persuadée que ça aura une influence au quotidien. C'est-à-dire qu'à Madrid, par exemple, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont expérimenté ce mode de participation directe, démocratique, participative, donc, évidemment. Et ça restera, ça a marqué. C'est une culture de la participation qui se recrée, et ça laissera des traces, quoi qu'il en soit. Et donc, ils réfléchissaient tous sur différents points. Aller à Madrid, ça m'a apporté énormément de choses, parce que c'était voir que ça marche, que c'est possible. On partage toutes ces indignations, et la formule du mouvement des indignés permet de les porter tous ensemble. En Belgique, il y a des assemblées qui se créent, qui fonctionnent, mais il faut des gens pour les porter. On est tous indignés, et c'est l'occasion de faire passer ça. C'est une occasion unique, un mouvement unique. Ce serait bête de le laisser tomber dans l'oubli comme une anecdote intéressante de l'année 2011. Sous-titrage Société Radio-Canada